Mercredi des cendres, l'Église fête les Saints Cyril et Méthode, patron de l'Europe au XIVe siècle, et Saint Valentin, martyr en 273. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 6,1-6.16-18 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qu'ils se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. » Amen. Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. » Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.